Le latin, le grec, ça vous rappelle forcément des souvenirs. On en parle avec mon invité car figurez-vous que ce jeudi est organisé un rallye antique à Arras. Bonjour Agathe L'Anglais. Ave Laurent. Ave, c'est vrai, ave ave. Vous êtes professeur de lettres classiques à Arras, donc français, latin, grec. C'est cela, exactement. Et vous organisez un rallye antique jeudi pour plus de 150 lycéens et étudiants. Ils vont chercher quoi finalement dans la ville, tous ces jeunes ? Alors déjà une petite rectification, ce n'est pas moi qui organise, on est tout un groupe de collègues. Vous au sens général. Voilà, c'est ça. Voilà, une dizaine de personnes, c'est ça ? Voilà, c'est ça, une dizaine de personnes autour de Jean-Philippe Serda qui est l'initiateur de ce projet et qui est professeur au lycée Robespierre d'Arras. Elle a bien fait la correction, maintenant ils vont chercher quoi ? Alors ils vont chercher quoi ? Donc vous l'avez bien dit, c'est 150 lycéens et étudiants. Déjà c'est une particularité, tous les lycées d'Arras, mais aussi les élèves de la classe prépa, et les élèves qui font lettres à l'université d'Artois, qui vont être distribués en trois cohortes de sept centuries, et qui vont être lâchés dans Arras pour, alors déjà une découverte, une redécouverte du patrimoine arageois. Arras a une histoire très riche, un patrimoine très divers, et puis après aussi pour découvrir la présence de l'Antiquité autour d'eux. Elle est présente justement cette Antiquité, on la retrouve facilement dans nos villes de nos régions, principalement Arras ? Alors dans nos régions bien sûr, ce principe de rallye antique a déjà été réalisé à Bayeul, à Cassel, c'est-à-dire qu'on a des villes où on trouve des inscriptions latines, où on trouve des monuments qui s'inspirent par exemple de l'architecture grecque ou latine, également la présence des mythes, dans l'art notamment. Mais je dirais, et c'est justement un des objectifs de ce rallye, que l'idée c'est de leur montrer que l'Antiquité est présente partout en fait, autour de nous. Elle est présente dans nos langues. Je vous interromps Aga, parce que là on voit une photo d'un distributeur de fleurs, ça c'est un rapport avec l'Antiquité ? Eh bien oui, j'allais justement vous dire que les marques, la publicité, d'une façon générale, utilisent beaucoup l'Antiquité pour leur nom, pour leur slogan ou pour leur logo, comme ici. Donc vous avez ici un dieu que vous identifiez Laurent ? Mercure ? Mercure ? Parce qu'on en a parlé avant, sinon je ne l'aurais pas reconnu. Donc Mercure, je vais vous dire que c'est le dieu du commerce, des commerçants, des voleurs aussi, c'est pas très flatteur pour les commerces. Bravo, vous allez vous mettre à dos des gens. C'est pas moi, c'est l'Antiquité. Ah bon alors ça va, c'est bon. Et c'est aussi le dieu des carrefours, des rues, et c'est le messager des dieux. Ils l'ont choisi comme messager parce qu'il est très rapide, il a des petites ailes sur son chapeau et sur ses sandales. Et là, commence commerce, a justement choisi cet emblème pour vanter certainement la célérité de ses livreurs. Donc là en fait le principe c'est qu'on va évidemment parcourir la ville, il y a des énigmes, il faut répondre, il faut trouver des... Voilà, donc il y a plus d'une centaine de questions, il y a des énigmes, il y a des pièges, et on va leur demander justement de montrer toutes leurs connaissances, leur culture, leur maîtrise du latin, leur maîtrise du grec, et puis leur perspicacité aussi. Il y a des monuments qu'ils connaissent certainement, qu'on va leur demander d'observer d'un peu plus près. Et c'est aussi une épreuve de rapidité. Ce seront les plus rapides qui l'emporteront. Donc si vous êtes à Arras, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il y a des jeunes qui passent et qui vont vous poser peut-être des questions sur l'Antiquité. Je ne sais pas si vous serez fort d'ailleurs à ce jeu-là, on n'est pas très très bon en général sur notre histoire. Ça, quel a l'intérêt finalement d'apprendre le latin, le grec, puisque c'est vos matières en fait ? Alors c'est une question qu'on pose toujours, quel est l'intérêt de faire ? Vous rendez l'antenne à quelle heure ? Vous avez trois minutes. Alors trois minutes pour montrer, parce qu'encore une fois, je pourrais vraiment en parler pendant des heures. L'intérêt de faire des langues anciennes, il est très général. Si vous êtes un bon élève, faites des langues anciennes. Si vous êtes un élève en difficulté, faites des langues anciennes. Si vous êtes un élève moyen, faites-en aussi. Mais pourquoi ? Si vous aimez les langues par exemple, vous allez découvrir des langues, le latin, le grec, absolument magnifique, qui vous feront accéder à une littérature passionnante, les réflexions de Sénèque sur le bonheur, les conseils d'Ovide pour tomber amoureux, les réflexions de Platon sur la cité et la politique. Si vous avez envie de progresser en français, en faisant du latin et du grec, vous aurez davantage de vocabulaire, vous aurez une meilleure maîtrise de la syntaxe. Si vous avez de l'imagination, vous avez envie d'en avoir plus encore, vous aimez qu'on vous raconte des histoires, vous allez aimer les mythes de l'Antiquité, la mythologie d'une façon générale. Si vous aimez l'histoire, vous allez découvrir l'histoire des latins et des grecs. Si vous aimez la civilisation, c'est l'occasion de découvrir une civilisation qui semble différente de la nôtre, mais qui en même temps a beaucoup de points communs avec la nôtre, qui a inspiré la nôtre. Donc en étudiant le grec, le latin, finalement on étudie le français, la France et notre histoire. Bien sûr, c'est notre langue descend du latin et le grec a ajouté un certain nombre de mots de vocabulaire. Et d'une façon générale, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Et c'est pour ça que c'est essentiel effectivement de les étudier. Bon alors les amis, si vous avez des problèmes avec les enfants qui vous disent « mais pourquoi on va prendre le latin ? », vous enregistrez le petit passage et vous le repassez parce qu'elle est passionnante et elle va convaincre n'importe qui d'apprendre le latin et le grec. Pour revenir à ce rallye, comment vous est venue l'idée finalement de vous lancer dans cette aventure-là ? Ça a quel intérêt finalement ? C'est faire découvrir la ville ? Voilà, c'est ça. C'est à la fois, alors déjà passer un moment ludique, bien sûr, les élèves vont être en équipe, ils vont avoir des énigmes à résoudre, il va falloir courir dans la ville. Et en même temps, c'est l'aspect pédagogique, encore une fois, de découvrir l'histoire d'Arras et puis de faire du latin, de faire du grec autrement par l'intermédiaire de questions, en observant des monuments, en négociant à l'intérieur de l'équipe les bonnes réponses. Comment c'est venue cette passion pour ces langues-là, Aga ? Parce que manifestement, c'est une passion pour vous. Alors d'une façon générale, les professeurs sont souvent passionnés par leur matière et ça vaut mieux pour les élèves. Comment c'est venu ? Et bien simplement, lors des premiers cours de latin grec que j'ai eus, en découvrant ces langues, je les ai trouvées merveilleuses et je me suis dit, voilà, c'est ça ce que je veux faire, je veux passer ma vie. À apprendre ça aux élèves et à leur permettre de découvrir ces civilisations et ces langues dont on tombe amoureux nécessairement. Bon, merci beaucoup d'avoir fait partager votre passion. Vous en avez. Et ce rallye, c'est jeudi dans les rues d'Arras. À la limite, greffez-vous avec eux, comme ça vous découvrirez aussi des petites choses sur Arras et sur les traces de l'Antiquité. Merci à vous d'être venus. Et puis, amusez-vous bien ce jeudi. Des bonnes chaussures. Tout à fait. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada